À quelques semaines des examens du ministère aux primaires et aux secondaires, des parents lèvent le drapeau rouge. Certains craignent que leurs enfants souffrant de difficultés d'apprentissage accumulent du retard avec les journées de grève. Il y a déjà des difficultés à l'école, ça l'aide vraiment pas. Si ça tombe général, ça va être l'enfer. Ça va être encore à recommencer et à recommencer. J'ai des objectifs, mais je pense pas que je vais aller réussir à cause de la grève. Les épreuves ministérielles ont lieu simultanément en janvier dans toutes les régions du Québec. Or, les élèves ne seront pas tous au même stade d'apprentissage. Des comités de parents s'en inquiètent et croient que la situation accentue l'école à trois vitesses. Donc, les élèves dans des écoles qui sont desservies par la FAE sont en grève depuis trois semaines maintenant. Certains autres élèves ont manqué quatre jours à date, mais bon, ils manqueront le restant de la semaine. Et les élèves des écoles privées qui font exactement les mêmes examens n'ont pas manqué du tout. J'ai peur que ça joue sur la persévérance de nos enfants. principalement parce qu'un élève, pour être motivé à poursuivre, a besoin de connaître des réussites. Selon cet orthopédagogue, les conséquences sur le développement académique des jeunes se feront surtout sentir si la grève perdure dans le temps. Si l'enfant manque quelques heures de travail, bien, c'est des heures qui sont irrétrapables, à moins que l'enfant à la maison par lui-même fasse les choses. Mais bien entendu, les élèves en difficulté souvent sont en difficulté, pas uniquement au niveau de la réussite éducative, mais au niveau de l'organisation, au niveau de la prise en... de la mise en action. Est-ce que les examens pourraient être repoussés ou la pondération des notes changées? Le regroupement des comités de parents autonomes du Québec demande des actions. On pourra pas le laisser comme ça, l'épreuve à date fixe pour tous les élèves du Québec, alors qu'on saura pertinemment que tous les élèves du Québec ne sont pas rendus à la même place. Par écrit, le cabinet du ministre de l'Éducation se contente de répondre qu'il évalue actuellement toutes les options. Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie, de son côté, dit ne pas être prêt à commenter le dossier et se concentrer entièrement sur les négociations. En attendant, certains élèves se préparent du mieux qu'ils le peuvent. C'est difficile, je vois pas ça venir. Je pense que je vais donner toute ma force que j'ai. Puis si je réussis, je réussis, tant mieux. Puis je vais le faire de moi. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke.